Le polvia, la canne amère, il ne tient plus la canne, ou alors il s'appuie sur la canne, comme tout bon vieillard. Un stade qu'il n'a jamais vu. Et puis, la signature qu'il ne détient même plus, puisqu'Ngongo est devenu le super président. Et puis, aujourd'hui, on apprend que Ngongo est aussi celui-là qui est devenu le contre-maître, en même temps, le chef chantier, et en même temps, le chef du gouvernement, et en même temps, le président de tout au Cameroun. Mesdames et messieurs, Paul Béard aurait voulu que sa canne à lui, lui appartienne. Il avait juré que ce sera en 2019. Ngongo a tout fait pour que ça échoue. J'avais dit, j'étais devenu l'ennemi. En 2021, à 4 26 jours de la canne, le stade polvia n'est pas prêt. Et c'est à ce moment qu'un communiqué sort clandestinement des laboratoires d'Ngongo, nous disant qu'il vient d'être désigné par le chef de l'État comme étant le coordonnateur, le superviseur de la visite d'inspection des infrastructures de la canne. Bravo ! Il est omnipotent, omniprésent, omniscient, le polyvalent Ngongo. Mais cependant, après avoir cherché, fouillé, j'ai compris que cette histoire encore était notre grosse expropriété politique. j'ai fouillé et j'ai constaté que polvia n'avait plus la main. Parce qu'en réalité, comment peut-on désigner Ngongo pour aller contrôler les travaux de la canne alors que c'est lui qui a dirigé ces travaux ? C'est lui qui était le président de la Task Force. C'est-à-dire que la structure qui a été montée au palais présidentiel par lui, bénéficiant de la délégation de pouvoir, il a arraché tous les pouvoirs qui étaient détenus par les autres pour en faire une propriété privée choisissant non seulement les constructeurs et même les sous-traitants. La Task Force a donc donné des marchés de gré à gré. Et après avoir dépensé mille milliards, deux mille milliards ou trois mille milliards et il n'y a pas eu de canne, on se sera attendu à ce que Ngongo a rendu des comptes. Maintenant, même ce qui a été recommandé comme expertise et que Laurent Esso avait le droit de pinotter, tout cela, Ngongo a pris ça dans les tiroirs de l'IA, il l'a mis dans les yeux. Aucun dossier n'a bougé. Nous en sommes donc à quelque chose d'extraordinaire. Vendredi, 15 octobre 2021, on communiquait sur la présidence de la République et puis ce communiqué est lu au poste national de la CRTV faisant de Ngongo le chef de la délégation qui devrait visiter les infrastructures hôtelières, sanitaires, sportives de la Cannes du 16, c'est-à-dire samedi, 16 octobre au 23. Il devrait partir d'abord à Douala, puis Rongalimbe, Bafoussam, Garoua, avant de revenir sur Yaoundé. On l'a applaudi. Sauf que derrière cela, on voit les membres de la délégation. Ces membres de la délégation, ça surprend donc tout le monde. Parlez-nous. Les membres de la délégation, c'est le ministre des Sports. Le même ministre des Sports qui, depuis 2019, novembre, exactement le 29 novembre 2019, nous disait que le stade serait prêt et particulièrement le stade pour lui aller être livré dans deux mois. Nous étions en 2019 et il avait changé d'entreprise à la demande de Mgongo. On enlève Pichini et on nous met Maguil. Maguil qui vient toujours des œuvres de Mgongo. On applaudit. Et puis, on attend. En 2020, en janvier plus précisément, on nous dit que le stade sera livré en octobre 2020. on attend. Le stade n'est toujours pas livré. Le même ministre nous rassure en prenant et en travaillant avec Mgongo. Il ne rend compte qu'en Mgongo. Et aujourd'hui, c'est lui qui part avec Mgongo pour revenir rendre compte, disait-il, à Paul Villa. Mais expliquez-moi ça. Vous avez échoué. Et comment on peut devenir arbitre, jugé parti ? Et il met donc qui ? Un, Innocide, Rebelle Joseph Antoine, Roger Mila, Samuel Eto'o, Grigo Robertson, Jitap, sans pour temps oublier Joel Nganamuit. bien sûr, ils prennent un dip, un dip, Hakem. Ils prennent aussi à l'étranger. Ils prennent elle a dit Diouf, ambassadeur, de quoi 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 là au Sénégal itinérant. Puis, ils nous sortent d'autres noms là, comme Okocha, après, ils nous servent aussi des noms comme Philippe Doucet et Patrice Mbouma de Canal+. Voilà la délégation qui doit juger les infrastructures sportives, sanitaires, hospitalières, dont des journalistes français, Eurosport, Canal+, et puis des anciens footballeurs. Mesdames et messieurs, la question que vous devez vous poser, citez-moi dans leur groupe avec le choc de peloton Gongon, assisté du ministre chargé de mission à la présidence Bargamboy. Citez-moi parmi tous ces noms, celui qui est ingénieur, donc on doit contrôler un bâtiment au lieu de chercher les ingénieurs en bâtiment ou en génie civil, on doit contrôler les hôpitaux, les hôtels, au lieu de prendre les gens qui connaissent dans l'hôtellerie, au lieu de prendre les gens qui connaissent dans tel ou tel domaine, on vous sort les noms des journalistes français, on vous sort les noms des anciens footballeurs, et le pire, c'est qu'on vous dit que le décret a été signé le vendredi 15 octobre pour nommer ces gens. Vendredi 15 octobre, écoutez-moi bien, mais ces gens sont arrivés au Cameroun quand, par exemple c'est le canal, ils sont arrivés jeudi, jeudi 14 octobre, mais attendez, vous arrivez avant d'être nommés, comment ça se passe? Qui les a nommés? Et le pire, ils vont chez le ministre Mbargamboa en pleine nuit. On tue là-bas chèvre, beaucoup de nourriture, vous avez certainement vu une vidéo ou bien je vais en publier après le direct où on se retrouve avec ces gens dans le très beau domicile de mon grand frère et ministre Mbargamboa que d'ailleurs je respecte beaucoup. Grand frère, je ne vais pas être méchant, mais tu sais que moi, je ne dis que la vérité où? Je ne dis que la vérité où? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'était quelle réunion? En pleine nuit. Dans la maison du ministre, on se retrouve avec Ngongong, le ministre des sports, la belle Joseph-Antoine et tout ce monde là, avec les journalistes français. Ils disent que c'est pour la promotion du football camoronais. Et c'est eux qui doivent aller visiter les stades pour rendre compte à la CAF et à la FIFA. chers les spectateurs, je peux vous dire la réalité. C'est un coup fumant. C'est du marchandage. C'est de la corruption. on a promis à certains d'entre nous 50 millions pour venir jouer ce théâtre-là, pour faire de la pression au lieu de finir des stades, au lieu de finir des infrastructures. Vous avez vu Mbida de l'entès. Il venait de pleurer là. Que lui, pourquoi moi, on m'oublie. Le ministre l'a appelé. Il lui a dit que je viens ici, on te donne un pas à manger, tu t'es taille. Il a dit que moi, je n'ai même pas de maison ici. On lui a d'abord donné 10 millions. J'ai passé le temps à appeler ces gens, même ceux qui sont mes amis ou confrères. Ils ne me répondent pas. Ce n'est pas parce qu'on est mon ami, qu'on est mon confrère ou qu'on est de la France. Comme moi, en Golan, je vais changer mes méthodes. Quand on est journaliste, on doit faire son travail. Je ne connais pas des journalistes qui peuvent se transformer en experts de la CAF. La CAF a des ingénieurs en génie civil, des experts en hôtellerie ou bien des médecins qui peuvent facilement dire que telle ou telle infrastructures va bien. En quoi elle a dit Diouf viendra nous parler des routes du Cameroun? En quoi elle a dit Diouf? Et d'ailleurs, ils ont cherché à prendre la BDPD et appeler qu'il y a des clients. En quoi un journaliste français va venir dire ce qu'il y a au Cameroun et il dit que c'est parce que le Cameroun veut déjà organiser la coupe du monde junior. Maman, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'aéroport et vous voulez organiser quoi? La coupe quoi? Donc, c'est seulement avec les stades. vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité et vous prenez des journalistes, vous prenez les anciens vous proposez de l'argent. Oui, c'est de l'argent qui a été proposé et je le crierai sur tous les fois. Vous faites quoi là-bas, dans une maison privée? Quand on veut parler du Cameroun, on parle du Cameroun et il y a le palais des sports, il y a le palais des congrès. Comment ça peut se trouver au milieu de la nuit? Les responsables d'un gouvernement se reproulent dans une maison privée avec des étrangers, avec ceci et cela. C'est quoi ça? C'est quelle mafia? C'est une honte pour mon pays. C'est une honte pour mes confrères. C'est une honte pour vous, mes amis qui êtes partis là-bas. Vous avez cru que je n'avais pas parlé? Je vous ai toujours dit, même quand on se rencontrait sur les antennes, que moi, je tire souvent contre mon propre camp. Boum! Je tire même parfois contre moi-même. La preuve, c'est que je m'appelais au Cameroun, le kilu du métro, parce que j'étais maigre comme ça. Donc, ça n'empêchera pas de vous dénoncer. Ce n'est pas votre rôle. Mais soyez en sérieux. la CAF était au Cameroun. Elle a même installé un bureau au Cameroun. Et la CAF a demandé au Cameroun de livrer le stade Paul Béat en novembre. Mais, mesdames et messieurs, est-ce que vous vous rendez compte que le Cameroun est le seul pays au monde qui, à cinq mois de la compétition, n'a pas encore signé avec la CAF pour valider que la CAF aura lieu au Cameroun. Le 17 août, le président Motefe était là au Cameroun pour le tirage au sort. Paul Béat était venu rentrer dans la Suisse 48 heures avant et devait le recevoir. Il ne l'avait pas reçu. On a dit que c'est parce qu'il était parti voir Moubounjoua. Mais non ! C'est parce que N'Gongong avait mis les frets, avait refusé. C'est ça la réalité. Il est rentré. N'est-ce pas que le même OCP vient d'être au Cameroun ? Le mois dernier, juste un mois après, il a écrit, il a rencontré le premier ministre. Il a dit, dans son rapport, il a dit la vérité au premier ministre qu'il y a encore trop de manquements. Et que le premier ministre devait donc transmettre cela à Paul Béat. Les rapports de la CAF sont alarmants. Je vous dis que la CAF signe souvent avec nos pays organisateurs un an avant. Pour le Cameroun, ce n'est pas encore signé. Je mets quiconque à défi de me présenter le document. Ce n'est pas signé. Et N'Gongor, ayant donc été reçu, puisqu'il avait la tournée à faire au nord-ouest, au sud-ouest, il fallait qu'il rende compte à Paul Béat. Il a donc rencontré Paul Béat, mardi. Dès qu'il rencontre Paul Béat, il lui dit, la situation est catastrophique. Il faut sauver les meubles. Et il faut organiser une commission indépendante pour savoir jusqu'où, pour évaluer le niveau des travaux. Parce que je devrais quand même vous dire que ces travaux avaient été arrêtés. parce que Maguille était en train de revendiquer 40% de l'argent qui restait et qu'on devait lui verser. Maguille revendiquait 28 milliards. même pas que 28 milliards. C'était plus d'ailleurs. Mais c'est les 40% qui représentaient 28 milliards. Mais au moment où le premier ministre finit de soumettre le dossier à Béat, Ngongong est tenu informé. Ngongong court dans lui-même faire cette commission-là. Elle n'est pas de Paul Biya. Paul Biya nous a dit de dormir là-bas et tout et tout. Elle n'est pas de Paul Biya. Comment Paul Biya peut nommer Ngongong qui a bloqué la canine, qui a donné les marchés et lui dit va encore contrôler tes propres travaux et tu reviens me dire si tu as bien travaillé. Est-ce que c'est logique ça ? J'ai fini de faire mon devoir, je me corrige, je me note et je déclare les examens. Vous avez vu ça où ? C'est pour ça qu'il fait venir donc ces gens de l'Europe et de partout. pour aller faire de la pression à travers des médias pour dire que non, vraiment, le Cameroun est prêt et ceci et cela. C'est ce lobby en faisant des pressions sur la CAF qui n'est pas satisfaite de l'avancement des travaux. on vous parle d'un stade multisport. Mais on s'est retrouvé, ne l'oublions pas, que le stade était à 163 milliards. Pas le stade, mais le multisport. Il devrait avoir un hôtel 5 étoiles avec 70 chambres, une piscine olympique, les cours de tennis, une bibliothèque, une synapse. Mais attendez, tous ces partis où ? Nul part. Et on n'a même pas encore ce stade qui est fini. Et par la suite, on vous dit que ils sont partis prendre un autre crédit, deux autres crédits clandestinement. Les Camerounais n'étaient même pas au courant à la Standard Chateau Bank. Le 17 juin 2021. Et on vous dit que ce crédit-là, c'est 55 milliards 700 millions. Et que l'autorisation a été donnée par Polvia en février 2021. L'autorisation est donnée par Polvia, c'est-à-dire que Polvia, la délégation de pouvoir, c'est Ngongon. Ngongon donne l'autorisation à Ngongon. Ngongon repart prendre de l'argent. Ngongon revient avec de l'argent. Il va donner un paix ici. Après, il garde... Mais attendez, attendez, attendez. Et ce n'est pas tout. ils sont aussi partis à la CCA. Et si jamais la CAA, c'est-à-dire que l'organisme qui est chargé de gérer les dettes du Cameroun, ne sortait même pas ça dans son bilan, mais aucun Camerounais ne saurait, ne serait au courant que non seulement ils sont partis prendre 5 à 5 milliards de tel côté, mais au-delà de ça, ils sont encore repartis prendre à la CCA, banque, 6 milliards 300 millions. Et puis le Premier ministre, quand on vient lui dire maintenant qu'il faut maintenant payer encore, les gens demandent qu'il est tout. Il dit, mais attendez, vous avez déjà payé ceci, vous avez déjà payé cela, sans oublier qu'il y a Pichini. Pichini demande à l'État du Cameroun 28 milliards. Pichini même a encore validé un autre crédit de 4 milliards à la BGGI banque. Tout ça pour des stades. On vous dit que les populations n'ont pas d'électricité, les populations n'ont pas d'eau. Et on vous dit que c'est N'Gongo seul qui a géré tout cela avec ce bandit. Et il appelle les journalistes ils appellent les anciens joueurs et proposent 50 millions. Vous n'avez même pas tout l'argent que vous avez eu pendant vos carrières là. J'en connais quelqu'un qui ont refusé quand même, pas que refusé, qui ont été agacés. Ils ont dit que ce n'est pas normal ça. On n'avait pas besoin de cet argent. Il faut dénoncer ça. Certains nous disaient que si moi je deviens même ceci et cela, je ne veux pas toucher de l'argent comme c'est Gumbou Monjoya, je n'ai pas besoin. Mais pourquoi ces gens ne viennent pas dénoncer l'argent qu'on va vous donner là ? On vous a proposé de l'argent. Il y a des... Mais attendez, il y a les agences qui sont chargées de la promotion des pays. Je vois maintenant mon ami qui se lève et qui dit oui vous avez demandé vraiment qu'on doit défendre le pays. Mais attendez, ce n'est pas possible. il y a des communicateurs, il y a des agences de communication, il y a ceci et cela. Faites-le dans les règles de l'art. Et non, c'est Magui qui sont en train de se passer là. Ce n'est pas en faisant ça. Vous êtes incapable d'organiser une compétition comme vous dites déjà que vous voulez... C'est pour organiser la coupe du monde des juniors. Les avions vont atterrir ou vous avez même un avion. Même pas un seul avion. Mais vous avez de grandes ambitions. Moi, de toutes les façons, je voulais dire au peuple camerounais que je n'ai jamais été contre l'organisation d'une canne. Mais je suis contre tous ces pillages qui se font autour de cette canne. Je suis contre toute cette corruption rampante qui est dans cette canne. Tous ces marchandages, tous ces bricolages. Combien de milliards sont partis en fumée ? À quoi bon aller prendre des expertises ? Moi, je ne l'ai jamais vu. Ici, en France, on va organiser une compétition. On va chercher des journalistes en Afrique. Vous avez vu ça ? Quand on organise une canne au Gabon ou bien en France, l'Euro, vous avez vu quel journaliste allait inspecter les stades, allait inspecter les hôtels, allait inspecter les routes ? Quel journaliste ? Quel ancien joueur pour voir comment elle est là ? Avec sa banque là ? Le type là, le Yibo qu'on appelle Ngo, le type là, non, l'argent est bien. Le type si, si moi-même je t'attrape là, que les 14, je vais avec toi, je te mets dans ma banderie. mais comme Chantal te donne tout, Chantal t'a donné un pouvoir, c'est pas possible. Non. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la canne n'est pas encore acquise. Elle peut être acquise, mais il faut encore beaucoup dépenser. Et vous avez d'ailleurs vu le budget qu'ils ont déjà sorti. Toujours pour dilapider. Ils disent que c'est 15 ministères qui vont s'occuper de ça. Et tout ça, c'est toujours Ngo Ngo qui décide, qui a élu Ngo Ngo. Ouais ! Qui a élu Ngo Ngo ? Ngo Ngo qui t'a élu, qui te connaissait. Ouais ! Non. Le vrai bâton de commandement, c'est le troisième pied. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.